Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer et à calculer la pente d'une droite. La première chose à savoir d'une pente, c'est que c'est le changement vertical sur le changement horizontal. C'est un rapport entre deux choses. Donc la pente, on va le faire en vert, la pente, c'est égal au changement vertical sur le changement horizontal. Donc, changement horizontal. Sur notre axe, à quoi ça correspond ? Eh bien, ça correspond au changement des Y sur l'axe Y, sur l'axe vertical, par rapport au changement des X, donc sur l'axe horizontal. Donc, pour le mettre en langage plus mathématique, plutôt qu'en toutes lettres, ça va nous donner le changement en Y sur le changement en X. Changement en X. Et si on veut l'exprimer sous une forme encore plus mathématique, ça prend la forme d'une fonction affine. Donc, une fonction affine, elle s'exprime sous la forme de Y égale AX plus B. On peut aussi remplacer le A par un M. Certains manuels, certains professeurs expriment la fonction affine sous cette forme. Donc, au lieu d'être AY égale AX plus B, c'est simplement Y égale MX plus B. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je préfère supprimer cette forme pour que ce soit vraiment clair et qu'il n'y ait qu'une forme pour pas qu'on s'embrouille. Donc, je vais la supprimer tout de suite et on va s'entraîner avec la forme AX plus B. Donc, à quoi ça correspond ces lettres ? Le A, en fait, c'est la pente. Donc, le A, on va le remplacer par la couleur de notre pente. Et ici, on va déterminer comme étant A. Donc, vous voyez, la pente, qui est toujours le changement vertical sur le changement horizontal, qui est donc A, se retrouve dans notre équation, ici. Ensuite, comment déterminer B ? Eh bien, B, c'est le moment où notre droite, que l'on voit ici, va croiser l'axe vertical, va intercepter l'axe vertical. Et donc, notre B, c'est ce point-ci. C'est la différence sur l'axe DY entre le début de l'axe et le point d'intersection. Donc, B, ça va correspondre à ça. Et on peut remplacer la couleur de B pour que ça corresponde. Ensuite, Y et X, ça va simplement être des points que l'on va déterminer sur notre axe, sur notre repère. Donc, on peut simplement remplacer les couleurs pour que ce soit plus clair. Notre Y est en rouge, notre X est en violet. Et ici, toutes nos variables correspondent à des choses que l'on a déterminées. Donc, on va faire un petit exemple tout de suite. Si l'on veut déterminer la fonction affine et la pente de cette droite, comment est-ce qu'on procède ? Eh bien, on va regarder le changement vertical sur le changement horizontal. Donc, par exemple, on va prendre comme point de départ 2, justement, puisque c'est le moment de notre intersection. Donc, 2. Et si l'on augmente de 1 sur l'axe vertical, vous voyez ici, on augmente de 1. Eh bien, sur l'axe horizontal, on va augmenter de 2. On voit que pour chaque case qui augmente sur l'axe vertical, on a deux cases sur l'axe horizontal. Et donc, ici, c'est à peu près. Ça va donc nous donner, pour notre pente, un changement vertical de 1 et un changement horizontal de 2. Donc, notre pente, A, elle est égale à 1,5. Et ça, comme c'est une droite, comme il n'y a pas de variation, on peut le faire à n'importe quel point de la droite. Si on essaye à un autre point, par exemple, sur x égale 3, on va prendre x égale 3. On va augmenter sur l'axe des y de 1. Donc, ça nous amène ici sur l'axe des x. Et on voit qu'on a bien, effectivement, un changement de 2 sur l'axe des x, comme sur notre premier point. Et vous voyez, c'est assez pratique parce que ça nous permet de déterminer le y en fonction de ses paramètres. On va faire un petit test tout de suite. Ensuite, le A, on l'a donc déterminé comme étant 1,5. Et si on prend un point au hasard, par exemple, 3, on va multiplier 1,5 par 3. On va rajouter l'intersection, qui est donc toujours à 2. Et ça va nous donner 1,5 fois 3, ça fait 1,5, plus 2, donc ça fait 3,5. Et donc, si l'on se place au niveau de notre droite, on fait un trait qui est à peu près droit. Et on voit qu'en effet, le y correspond bien à 3,5. Donc, notre équation est validée et nos résultats sont confirmés. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.